J'ai appris que l'élément le plus important dans le travail que Dieu fait, c'est d'abord la création d'une forme. C'est un homme formé qui a reçu le souffle de l'esprit. Et le problème, je le relève, que nous avons, nous, charismatiques, nous, pentecôtistes, nous, évangéliques, c'est que nous avons un avantage, mais qui est aussi un problème. Nous travaillons énormément avec l'esprit, avec le Saint-Esprit. Et si vous étudiez bien comment Dieu a créé les choses, et particulièrement au niveau de l'homme, l'esprit est venu après que la forme ait été achevée. Alors que généralement, quand les gens viennent vers nous, dans nos églises, c'est relâcher l'esprit, c'est transférer l'esprit, c'est communiquer l'esprit, mais sans se préoccuper de la dimension, de la forme de la personne en laquelle vous libérez la grâce. Lorsque le Saint-Esprit vient dans un corps qui n'est pas bien formé, mais il utilisera le corps en état. Il n'a pas fini de former votre corps, vous avez une seule jambe, le Saint-Esprit vient en vous, mais vous allez marcher sur le seul pied que vous avez, et vous utilisera avec. Pourquoi ? Parce que la forme, en fait, n'a pas été achevée avant que l'esprit n'y soit établi. C'est alors que le Seigneur m'a dit que la chose sur laquelle vous devez travailler plus que tout, parce que vous avez déjà mon esprit, c'est travailler à la forme. Et la forme, c'est la structure. La structure, c'est le squelette dans le corps. Ta vie personnelle a besoin d'être structure. Ta vie spirituelle a besoin d'être structure. C'est pourquoi des gens qui n'ont pas de règles ne vont nulle part dans la vie. Si tu n'as pas de règles, il sera difficile à l'esprit de faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. Je pense même que Dieu a dû créer les os avant de créer la chair. Pour créer la femme, il a d'abord pris l'os de l'ombre. Mais pour nous indiquer par quoi est-ce qu'il commence avant la chair. Parce que l'os, c'est la structure. Et c'est sur le squelette que la chair vient se greffer. Si vous n'avez pas de squelette, écoutez, toute la chair, ça va tomber. La chair, c'est l'habillage qui vient remplir le squelette. C'est pourquoi la structure du corps humain, c'est le squelette. Dieu ne travaille pas sans structure. Une église qui va loin est une église structurée. D'ordre doit quitter nos pensées et notre mentalité. Je suis en Afrique et je nous parle. Il faut une structure. Son lit. La structure est importante. Que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, la première chose par laquelle il commence, c'est créer la forme. Et ça, c'est le problème des prophéties. La prophétie dit, vous irez au Canada. Pour aller au Canada, ils doivent développer une forme différente de celle qu'ils ont à Abidjan. Chaque prophétie est liée à une forme. Et quand Dieu te parle, en fait, c'est toujours pour le futur dans la dynamique de la prophétie. Ce qui veut dire tout simplement que ce qu'il dit que tu vas avoir, tu ne l'as pas encore. Donc, il doit créer un corps capable de recevoir ce qu'il veut mettre en toi. Ça passe par un élargissement, ça passe par un brisement, ça passe par une reconstitution de ton être dans un domaine pour obtenir la nouveauté.